RTL Matin Éco menant tout 7h moins 10, Christian, Ferrari fait donc ronfler ses turbos à New York. Le célèbre constructeur de bolides va présenter son cours d'introduction à la bourse de New York. Est-ce que le cheval cabrait vos chers ? Écoutez, selon les dernières évaluations, Ferrari vaudrait 10 à 11 milliards d'euros, soit plus de 5 fois la valeur d'une compagnie comme Air France qui possède pourtant des centaines d'avions, des dizaines de milliers de collaborateurs et d'un statut mondial. Alors cela peut paraître excessif, aberrant même compte tenu de la taille et du réel usage des véhicules en question. Mais dans cette affaire, Ferrari est un objet industriel à part. C'est un membre du club ultra élitiste de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperlux comme Hermès ou Prada. Rien à voir avec l'industrie du 8 cylindres en ligne. Une entreprise de luxe a une valeur totalement indépendante de son activité réelle et même de ses résultats financiers. Regardez, un groupe automobile leader comme Toyota vend en moyenne 8 à 10 fois ses bénéfices annuels. Une société de l'hyperlux et Ferrari est en tête des 10 marques les plus fortes du monde devant Coca-Cola et Google, c'est 20 fois ses profits. C'est considérable. Quel est l'intérêt d'introduire Ferrari en bourse ? Actuellement, il n'est certainement pas financier. Ferrari gagne beaucoup d'argent, 600 millions d'euros par an avec à peine 7 255 voitures fabriquées par an. Ses besoins en investissement, en développement, en promotion sont largement couverts. En revanche, Ferrari coté à Wall Street, même très partiellement, c'est tous les jours un rappel de la présence en Amérique de la plus célèbre marque automobile du monde. C'est un atout unique dans la stratégie de son nouveau patron, Fiat Chrysler. Sergio Marchionne, qui dirige Fiat Chrysler, ambitionne de vendre 7 millions de véhicules, que ce soit seul ou en fusionnant avec General Motors. Alors, poser dans la corbeille de mariage le symbole ultime de la voiture, ça pourrait être un atout de tout premier ordre, un joker unique. Ça veut dire quoi ? Que Ferrari va quitter l'Italie ? Ah non, ça je ne pense pas, ce serait même une faute. Quand vous achetez une Ferrari, vous savez que le premier prix avant option, c'est-à-dire une voiture quasiment nue, est de 220 000 euros. Alors là, vous ne devenez pas acquéreur d'un moteur qui est issu de la Formule 1 avec des freins en carbone comme sur la 380. Vous devenez membre d'un club singulier, celui de cet hyperlux, qui est fondé sur des traditions, un savoir-faire, un esprit unique. Il est impossible de délocaliser tout ça à Detroit et encore moins en Chine. Ferrari va vivre et peut-être un jour mourir en Italie. Mais son image sera exploitée en priorité aux Etats-Unis au service de projets et d'ambition du nouveau groupe Fiat Chrysler Automobiles. Christian, un bloc-notes. Le solaire devient compétitif en France. Son prix de revient est désormais inférieur à celui de l'éolien. C'est une bonne nouvelle. Et pas mal, 13 sur 20. Oui, à la maison de Cognac NC qui va lancer très vite un fonds de recherche contre l'ESCA. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est une maladie qui touche désormais plus de 12% des cèpes de vigne dans le vignoble charenté et qui s'étend en France. Sous-titrage Société Radio-Canada